Bonjour les amis, c'est Hélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le signe des balances et les énergies du mois de novembre. On va aller voir ce qui se passe pour vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'octobre se passe sereinement et avec beaucoup de belles choses et de joie et de bonne humeur pour vous. On va aller regarder ensemble l'énergie générale bien sûr, on ira regarder aussi les énergies d'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, ça devrait bien vous parler. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne parleront pas à tout le monde, donc je vous invite et fortement je vous conseille d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que si vous n'êtes pas encore abonné, vous n'hésiterez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour vous abonner, c'est totalement gratuit et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos et ça aussi, c'est totalement gratuit. Allez, on y va, on va aller prendre l'énergie générale, l'énergie qui va générer votre mois de novembre pour aller voir un petit peu de quoi ça nous parle et on ira faire un petit tour d'horizon avec plusieurs oracles pour ce tirage. Alors, addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes mais ensuite elle est partie à sa soirée. Là, on te demande de prendre soin de toi, de penser à toi, de ne pas forcément que te préoccuper des autres. Donc, être vraiment dans la bienveillance envers toi-même, de prendre le temps, de te faire plaisir tout simplement. Oui, il y a des priorités mais une des priorités sur le mois de novembre, ça va être toi-même. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs et on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, mes petites balances. Allez, balance novembre 2021. On s'occupe de soi, on se fait plaisir, on s'offre un petit soin, un petit massage et ça fait du bien. Alors, je vous demande deux petites secondes parce que Croquette a décidé de sortir de la pièce. Allez, allez Croquette. Voilà. Désolée les amis, j'ai dû faire sortir mon petit chat. Allez, on y va. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs. Allez, première carte, séparation, miroir magique, changement. Ok, alors, ce n'est pas forcément négatif. Bien au contraire, avec cette carte du changement, c'est plutôt quelque chose de bien pour vous, mes chères balances. Alors, attendez, je vais essayer de recadrer ça comme il faut pour vous faire quelque chose de bien. En plus, on doit dès qu'on a l'argent. Écoutez, ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, pourquoi ce n'est pas comme il faut ? Pourquoi c'est de travers ? Bon, je ne peux pas mieux faire. Ça ne veut pas. Voilà, bon. Allez, on y va pour l'interprétation. Séparation, on va se séparer de quelque chose. Alors, honnêtement et clairement, moi, ce que j'entends et ce que je vois dans ce tirage, c'est que ce n'est pas forcément une séparation au niveau sentimental ou avec quelqu'un. C'est plutôt, enfin, on va comprendre qu'il faut s'occuper de soi. Donc, on va couper avec certaines personnes. On va comprendre qu'il ne faut peut-être pas toujours dépendre des autres. On va être vraiment dans l'idée de se séparer de choses qui sont un peu néfastes. D'accord ? Et surtout, de se séparer de quelque chose, d'une vie qui ne convenait pas. D'accord ? Vous allez vous en rendre compte. Et ce miroir magique, il va être très important ici parce que c'est une énergie de protection. C'est l'univers qui vous envoie ça. On est dans l'idée d'annuler les mauvaises cartes. D'accord ? Donc, comme on a la séparation à côté, on est vraiment dans une énergie très positive. Des changements qui seront positifs. Des changements certainement liés aussi aux financiers. Mais ça peut être aussi à de l'abondance. Ah, ben, la sexualité, la naissance, l'argent. Moi, j'aime bien. Je kiffe, je signe. Ça fait plaisir. On est dans le fait de prendre du plaisir, de commencer à construire des projets. Peut-être, il y a une somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps pour pouvoir vous faire plaisir. C'est pour ça aussi qu'on vous dit que dans cette liste de priorités, il va falloir que vous soyez au sommet. D'accord ? C'est bien de vous occuper des autres. C'est bien de toujours être là pour les autres. Mais à un moment donné, il faut couper. D'accord ? Il faut vraiment couper, vous occuper de vous. Et après, vous pourrez venir aider les autres et être là pour les autres. D'accord ? On est dans ça aussi. Et ouais, vous allez vraiment amorcer de grands changements. Alors, certainement qu'il y a une rentrée financière, où il y a de l'argent qui rentre, où il y a quelque chose et il y a de l'argent, où on peut enfin se faire plaisir et aller se projeter vers des nouveaux projets. Bon ben bien sûr, forcément, quand il y a de l'argent, il y a de la jalousie. Parce qu'on sort d'un enfermement, on sort de quelque chose, on est plus tranquille. On va pouvoir aller vers ses rêves. Et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça crée forcément de la jalousie. Ok. On va aller tout de suite regarder avec le tarot. Allez, pour voir un petit peu comment ça parle, comment ça nous parle, comment ça veut nous parler. Décidément, je n'arrive pas à cadrer. La caméra ne veut pas trop... L'ermite ! On est dans ça. La carte de l'ermite, c'est aussi une solitude, mais bénéfique. C'est souvent, on va aller chercher au fond de soi, d'accord ? La lumière, on s'isole pour vraiment savoir ce qui est le mieux pour nous. Et ici, la séparation, c'est ça. Se séparer, mais comme si on devait prendre du recul avec le monde extérieur. Addict à toi-même, c'est un peu ça. C'est vraiment cette notion de prendre du recul, cette séparation. De prendre le temps pour soi. On est vraiment dans ça. Waouh ! Deux arcades majeures, ici, on a la carte du jugement, l'appel, la renaissance, d'accord ? L'évolution. On est vraiment dans une belle évolution, une renaissance de soi-même. Quelque chose... Le fait de prendre cette introspection et d'aller vers quelque chose de différent, de se couper un petit peu du monde pour pouvoir faire en sorte d'aller mieux, ça va vraiment être comme une renaissance, d'accord ? Avec la carte du jugement, on peut être aussi dans le pardon ou quelque chose comme ça. Voilà, le 3 de coupe, hein ? Le 3 de coupe, on est dans de très, très belles énergies, ici. 3 de coupe qui nous parle souvent de célébration, d'amitié, de joie, de profiter. Encore un 3, ici, le 3 de bâton qui nous parle de conquête, d'exploration. Le fou qui me dit qu'il y a une aventure, on part à l'aventure de quelque chose, quelque chose qui est plutôt bénéfique. Le fou, c'est celui qui se lance, qui est un peu immature, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi. Il y va, il est plein de passion, il est plein d'entrain, il y va. Ok, il ne sait pas comment, il ne sait pas vers quoi il va aller, mais il y va. Et le 3 de bâton l'encourage à y aller, parce qu'avec le 3 de bâton, on part à la conquête, on va explorer des domaines qu'on ne connaît pas. Et je vous dis, le 3 de coupe, on est vraiment très entouré, on est dans l'idée de célébrer quelque chose avec des amis, d'être dans la joie, d'être dans la bonne humeur. Donc ici, on a quelque chose qui se coupe avec le monde extérieur, mais plus pour retrouver sa lumière intérieure. On a une renaissance, on a quelque chose qui est célébré avec des amis, on prend un nouveau départ. Je vous dis, il y a un changement ici. Donc ce nouveau départ, il ne m'étonne absolument pas. Et le 3 de bâton, c'est vraiment, voilà, partir à la conquête de ce nouveau départ. Oh là, mais on n'a que des arcades majeures, c'est vraiment trop beau. Et le 5, le gardien. Le gardien du sacré, c'est le pape, c'est la transmission, c'est la connaissance sacrée, d'accord ? C'est vraiment trouver un équilibre dans la connaissance, la foi, sa spiritualité aussi. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que c'est encore ici, je viens de faire les Gémeaux, un très très beau mois aussi pour les balances. Un mois de changement, un mois d'opportunité, un mois où on se sépare de personnes et de situations toxiques, un mois où la lumière et peut-être certaines aventures vous tendent les bras. J'ai l'impression que pour les balances, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, de vivre une renaissance, un nouveau départ vraiment magique, quelque chose qui est protégé de par l'univers et une connaissance, quelque chose de spirituel qui grandit et qui va vraiment aller de l'avant. On est vraiment dans un très 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 beau tirage. Allez, les 77, de la créativité dans l'air. C'est peut-être ça, vous manquez en ce moment de créativité, c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de prendre soin de vous, peut-être besoin de vous isoler. On sent que ce manque, il va être comblé. Il y a de la fusion, il y a de l'union ici, du soleil, quelque chose qui arrive très vite. Je pense que ce manque, vous l'aviez au fond de vous, vous manquiez peut-être de temps, tout simplement de temps pour vous, encore une fois. Vous aviez envie de cette créativité, vous aviez envie d'une vie qui est complètement différente des autres. Cette carte, elle me parle aussi de marginalité. Donc, on est totalement dans ça. C'est-à-dire, je ne veux pas vivre de la même façon que les autres, je me sépare de ce schéma de la société. Je ne suis pas comme les autres, je ne veux pas vivre comme les autres. Je veux trouver un équilibre ailleurs et d'une autre façon. La roue va tourner, les choses vont évoluer, je vais pouvoir avancer, vivre une régénération, quelque chose de beau qui me permettra de prendre un nouveau départ. En regardant à l'horizon, je sais que je peux partir à la conquête de n'importe quoi et de n'importe quel lieu parce que je vais grandir, je vais évoluer. Je sors d'un manque pour aller vers quelque chose qui m'unit à ma foi, peut-être qui m'unit à une personne. En tout cas, c'est comme si on trouvait l'équilibre ici et que la lumière va pouvoir entrer, on va pouvoir s'élever. Quelque chose qui arrive très vite. Il y a eu un temps de pause, il y a eu quelque chose où on ne pouvait pas avancer, mais là, ça y est, ça se débloque. On sent que les choses arrivent vite. Les choses sont vraiment, vraiment, vraiment en train de bouger, en train de changer pour vous les balances. On est vraiment dans un très beau tirage aussi ici. On a appris de ses erreurs, on a une spiritualité qui est au summum et j'ai vraiment cette sensation où on pardonne, on passe à autre chose. Il y a vraiment quelque chose de vivant en nous. Trois, quatre arcades majeurs quand même dans votre tirage, on est quand même sur des messages très, très importants à recevoir, de très jolies cartes. C'est vraiment une très belle énergie qui se dégage de votre tirage. Et cette carte de la séparation et du manque, j'ai comme l'impression qu'on se sépare de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui nous manquait, justement. On se défait de quelque chose qui ne nous permettait pas d'avancer. C'est un petit peu ça. C'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite. C'est quelque part une introspection nécessaire pour se sentir mieux, pour découvrir sa lumière au fond de soi. On est dans ça. Allez, une petite carte des portes de l'intuition. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est mignon. On est avec le signe de la balance. Et ici, vous voyez, il y a une balance. C'est l'idée de trouver son équilibre et de faire des choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense que ces choix, vous allez les faire. Avec cette carte du fou, on est vraiment invité à partir à l'aventure. Le jugement, c'est vraiment vivre une renaissance. Effectivement, peut-être en début de mois, avec cette carte de la séparation et de l'ermite, on est dans une introspection. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que je me lance ? Est-ce que je me lance pas ? Mais ici, on vous dit que dans la liste des priorités, c'est bien à vous qu'il va falloir penser en premier et commencer à vous dire, comme Cendrillon, « Ok, j'ai fait ça. Maintenant, je peux m'accorder du temps et partir en soirée. » Et bien, c'est exactement ça. C'est à vous de rentrer dans le bal de la vie en faisant certains choix qui vont peut-être être difficiles. Toujours, quand on a la carte du choix, c'est qu'il y a quand même quelque chose de difficile mais quelque chose qui sera vraiment très bénéfique pour vous. Ok, c'est plutôt sympa. On va aller voir du côté sentimental, les amis. Qu'est-ce qui se passe du côté sentimental pour les balances ? Allez, les balances, ascendant-balance, bien sûr. Si vous êtes ascendant-balance et que vous regardez la vidéo, ça marche aussi pour vous. Allez, au niveau sentimental, on va aller prendre trois cartes de l'oracle des fées enchantées et on ira prendre trois cartes de crème d'amour, bien entendu. Allez, les balances au niveau sentimental. Les balances au niveau sentimental. A vous d'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle encore une fois que ce sont des tirages généraux et qu'il faut vraiment garder votre libre arbitre, les amis. Allez, on y va. Il y a les hypocrites qui voulaient sauter ici mais qui se sont retournés. Donc, faites bien attention aux jalousies, aux commérages, aux personnes fausses qui pourraient être dans votre entourage. Allez, on y va avec graines d'amour également pour avoir un complément d'information. Allez, on y va. L'oracle des fées enchantées. Tu n'es pas sur le bon chemin. Prends le temps et le voyage. Alors, je pense que ça rappelle un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette carte de l'ermite. Tu n'es pas sur le bon chemin parce que tu ne penses pas forcément à toi et il faut vraiment que tu fasses les choses en pensant à toi, que tu prennes le temps, d'accord, d'examiner. C'est un peu la carte de l'ermite. C'est-à-dire, je prends le temps d'aller voir la lumière et de comprendre ce qui est le mieux pour moi pour pouvoir avancer et aller vers ce futur, déposer les bagages de l'ancien pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut complètement vous parler. Si vous êtes en couple aussi parce que peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour entamer de nouveaux projets ou des voyages ou des choses comme ça. Avec le nom, on a la carte de la manipulation. Ici, c'est vraiment l'idée de ne plus se laisser manipuler, de se laisser piéger. Si vous êtes en couple, c'est peut-être que vous avez la sensation d'être un petit peu manipulé soit par votre conjoint ou conjointe, mais ça peut aussi venir nous parler que vous ne voulez plus vous laisser manipuler. Il y a vraiment cette idée et c'est pour ça que vous prenez le temps et l'introspection nécessaires pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du retour. Effectivement, le retour d'une situation ou d'une personne, mais ici, je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens plus dans le sens où je prends le temps de faire les choses pour ne pas me planter. C'est vraiment ce que mon guide me dit. C'est vraiment je prends le temps de faire les choses pour ne pas me planter, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Je prends le temps de réfléchir, d'être dans l'introspection. Je prends le temps d'envisager mon nouveau voyage et mon nouveau partenariat, mon nouveau chemin dans lequel je suis guidée à aller. Je vais juste aller remettre une carte ici. Oui, voilà. La loi d'attraction. Celle-ci, elle a voulu sauter. Et c'est exactement ça. On est vraiment ici, alors pour les couples, dans l'idée de... Avant de commencer certains projets, avant de pouvoir aller de l'avant, vous voyez, avec la carte du retour, de ne pas se tromper vis-à-vis d'une triangulaire. Alors la triangulaire, comme je vous le dis souvent, c'est un travail, un enfant, la famille et effectivement peut-être une tierce personne. Là, je le ressens plus qu'on ne veut pas se tromper par rapport à des choses qu'on a déjà fait revenir à soi en se disant qu'est-ce qui serait le mieux pour moi et ne pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a un enfant, ne pas s'arrêter de vivre parce qu'on a un travail et on n'ose pas suivre l'autre ou des choses comme ça. Je pense qu'ici, il va falloir vraiment utiliser cette loi d'attraction pour visualiser ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Pour les célibataires, c'est la même chose. Arrêtez de vous faire manipuler par les autres. Utilisez la loi d'attraction. Sachez vers quoi vous voulez aller. Montrez à l'univers ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. D'accord ? Ne soyez plus dans les mauvaises pensées, les schémas qui vous limitent pour ne pas avancer. Le temps, l'introspection, la carte du célibataire, c'est cette carte d'introspection, de réflexion et de l'amour de soi. On est vraiment dans ça. Non, je ne veux plus me faire manipuler. Je prends le temps d'être dans l'introspection et de réfléchir à la façon dont je veux avancer et de ne plus être bloqué dans des situations qui pourraient encore revenir, des schémas qui pourraient revenir du passé et je veux vraiment aller de l'avant vers ce nouveau voyage et vers cette nouvelle avancée. J'espère que ce tirage vous aura plu mes petites balances. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Bien entendu, comme d'habitude, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. On n'oublie pas les commentaires et on n'oublie pas de partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous fais, comme je vous ai dit, plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !